Quand j'ai préparé ce travail de recherche sur la compassion en organisation, j'ai fait l'état des lieux de toute la recherche faite en organisation et compassion. Et l'un des textes qui m'a... Je dois dire qu'il y a beaucoup de textes qui m'ont beaucoup émue. Ce n'est pas un travail toujours facile, ça sollicite beaucoup d'émotions. J'ai lu des très belles choses et des choses aussi très dures sur la douleur dans l'organisation, dans le monde, et dans le monde organisationnel. Mais une des chercheurs que j'ai lues, et d'autres, quelques-uns disent « Soyez compassionnels vous-mêmes en tant que rechercheurs de la compassion. » C'est-à-dire « Osez vous mouiller aussi. » C'est très facile de parler de douleur, de compassion, de sa tour d'ivoire. C'est très facile. Non, ce n'est pas très facile. Ce n'est déjà pas très simple. Non, non, je retire. Ce n'est pas simple déjà de parler de compassion, d'une position, si on veut, de privilège, si je puis me permettre. Ou on n'est pas dans cet état de douleur. Et je pense que beaucoup de richesses de pensée et d'idées peuvent venir justement de se mouiller à cette compassion, d'aller en tant que chercheurs plus près de l'objet de notre recherche. Alors pour moi, vous travaillez peut-être plus sur des idées. Je suis un peu moins dans le monde de l'idée pure. Je suis dans le monde du faire, c'est-à-dire d'être dans l'organisation. Ma priorité a toujours été d'accompagner des employés dans l'organisation. Ça a toujours été le fil directeur dans toute ma carrière. Donc je suis peut-être plus près des gens, je ne sais pas. Mais je dirais « Osez, laissez la compassion rentrer dans votre travail. » Ça serait le conseil que je donnerais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !